Il est midi à Badaso. Les enfants du groupe scolaire de ce village vont chercher à manger en attendant la reprise des cours. Derrière la joie de la pause matinale, la tristesse à l'idée qu'ils n'ont plus accès à la cantine de l'école. Leur lieu de restauration tant aimé est à l'abandon. Nombreux parmi ces enfants ne savent même pas s'ils auront à manger ce midi. Les parents, les élèves vont tôt au champ le matin et ils n'arrivent pas à midi pour pouvoir préparer à manger aux enfants. Ce qui fait que quand les enfants vont à la maison à midi, ils n'ont pas à manger. Et il y a d'autres même qui restent là-bas. Donc vraiment s'il y a une cantine, ça va vraiment arranger ses enfants. Voici ce qui reste de la cantine du groupe scolaire Badaso. Quatre pans de murs en décrépitude sans toiture, dans l'indifférence des parents, des élèves et du cogesse. Aujourd'hui, l'ONG Femmes battant de Côte d'Ivoire multiplie les rencontres avec les femmes et les autorités du village pour ramener à la vie les cantines. Celle du groupe scolaire de Badaso et celle de la deuxième école du village. La cantine vient de fermer il y a juste trois mois, faute d'approvisionnement. Ici, on fait de la tchéquée. Il y a des femmes du village que je suis en train de les regrouper pour faire coopérative ONG. Ces femmes-là font du manioc. Ces femmes-là font de la tchéquée. Les cantines ont été un facteur motivant dans la scolarisation des enfants à Badaso. L'arrêt de leur activité inquiète. A cette inquiétude d'autres besoins, comme la construction de la trine, la clôture de l'école et même la réhabilitation du plus vieux bâtiment de l'EPP Badaso, construit depuis 1948. 1948 C'est parti.